et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes le dimanche 10 mars 2024 10h40 l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va bien sûr regarder ce que nous fait le bitcoin mais je te garde en réserve une crypto très intéressante qui peut exploser et on va faire le point sur une crypto que je t'avais donné il ya quelques temps et qui commence aussi à se réveiller on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo mais d'abord on démarre avec cette crypto map avec le gala qui pète ça ça fait vraiment plaisir pour ceux qui sont dans plus 50% le matic qui se réveille okb bref allez on va regarder tout ça en détail sans plus attendre et pourquoi tout explose et bien parce que notre bitcoin notre bitcoin pousse un petit peu ce matin alors on va rentrer dans le détail mais bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier donc là au niveau du bitcoin on voit actuellement ici sur ce tracé on est une nouvelle fois en train de tenter la cassure de la th donc là tu le vois le niveau clé à briquer il est ici je le rappelle il n'a toujours pas changé au 69000 05 dollars il est là c'est ce trait bleu qu'on doit absolument péter donc on a fait déjà une tentative le 5 mars on a fait deux tentatives le 8 mars et aujourd'hui on en tente encore une une autre est ce qu'on va réussir ça me paraît bizarre quand même on est dimanche bon en général le dimanche ça bouge pas trop trop donc j'y crois moyen ça ça sent la fausse cassure à 10 km mais bon ceci dit tout est possible on est en crypto monnaie donc tout est possible est ce qu'on va réussir à break et bien réponse ce soir je rappelle d'ailleurs que c'est une résistance long terme donc ce soir ce serait vraiment parfait parce que du coup ce soir n'oublions pas qu'il y a la clôture hebdomadaire vu qu'on est dimanche soir il y a la clôture jour mais la clôture hebdomadaire aussi donc là si on arrive à clôturer et bien la journée et en l'occurrence la semaine au dessus du niveau clé que je t'ai donné ça pourrait sentir très très bon pour la semaine prochaine du côté du bitcoin donc effectivement à surveiller de très très près ce que nous fait le bitcoin c'est peut-être anodin ce qu'on a là sous les yeux mais pas tant que ça parce que si on break out cette résistance et bien on le sait ça pourrait être pour former des nouveaux points hauts dans les semaines à venir du côté du bitcoin à faire à surveiller directement parce que là c'est extrêmement important ce qui nous fait donc là au niveau de la vue 4 heures je vais enlever un petit peu mes tracés parce que là c'est en train de nous perturber plus qu'autre chose ça hop ça dégage et celui là il dégage ça c'était la tentative effectivement de cassure qu'on a eu il ya quelques jours donc celle là c'est du passé donc souvenez-vous ce qu'on avait fait du côté du bitcoin c'est ici donc une tentative de cassure de la résistance tu le vois on a été rejeté derrière on a formé une latéralisation donc c'est ce que je t'avais dit hier je t'avais dit que là on avait cette ligne de tendance haussière donc le trait bleu qui monte il est là et donc il y avait de très fortes chances au final que cette ligne de tendance haussière malheureusement soit breaké par le bas pour latéraliser vu qu'on est le week-end en général le week-end on latéralise pas mal donc c'est exactement le scénario qui s'est passé tu le vois on avait cette ligne de tendance haussière tant qu'on était au dessus la tendance était parfaitement haussière on a cassé cette ligne on a démarré une tendance latérale et là ce qu'on a sous les yeux c'est que on fait un breakout alors en vue 4 heures on a breaké en vue 4 heures on a breaké la th mais attention ce n'est que de la vue 4 heures ce n'est pas significatif je rappelle plus l'échelle de temps est importante plus la cassure a du poids là on est en vue 4 heures donc ce n'est même pas une vue jour c'est à dire que dans une journée il y a plusieurs bougies de 4 heures donc il faut que la journée déjà clôture au dessus et la semaine clôture au dessus pas de la vue 4 heures même si c'est déjà des premiers signaux encourageants mais ce n'est pas ça qui fait foi donc là du coup au niveau du bitcoin on voit qu'on pousse en formant des points hauts toujours de plus en plus haut donc là il n'y a pas de problème particulier nous sommes bel et bien dans une phase bullish maintenant pour confirmer tout ça il va falloir breaker ici la dernière mèche de liquidité qui c'est celle qu'on a fait il y a quelques jours les fameux 70 200 dollars il faut impérativement breaker les 70 200 dollars qui sera notre dernière résistance à aller chercher pour effectivement pourquoi pas tenter une belle explosion on n'en est pas très très loin regardez on est actuellement à 69 828 donc bon on est vraiment juste en dessous du niveau clé mais on est en dessous mais on en est aussi loin je rappelle qu'à chaque fois que le bitcoin va toucher toutes les résistances ici aux alentours de la th et la dernière mèche de liquidités et bien du coup ce seront des zones de prise de profit majeure n'oubliez pas que peut-être que vous vous êtes rentré en position pour avoir respecté votre propre stratégie peut-être que vous êtes rentré en position je sais pas à 50 000 pour avoir des bénéfices à 80 000 je sais pas mais n'oubliez pas derrière que il y a des personnes qui sont rentrées quand le bitcoin était à 18 000 20 000 dollars et qui eux attendaient les 70 000 dollars pour prendre leur profit beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure là votre stratégie n'est pas la même que celle des baleines attention à ça je rappelle la règle on essaye de choper les bottoms et moi d'ailleurs tu le sais si tu me suis sur ma chaîne youtube et bien tu te rappelles qu'on avait trouvé le bottom du bitcoin quand on était ici effectivement moi c'est là que j'avais lancé le dca en décembre je crois que c'était en décembre 2022 oui j'avais lancé le dca fin décembre 2022 je crois que c'était pour noël dans ces eaux là et bien du coup on avait parfaitement trouvé le bottom du bitcoin sur ma chaîne youtube et on a pu effectivement lancer un dca pour pouvoir commencer à accumuler dès ce moment là pour derrière vivre tout ce qu'on a vécu donc ça veut dire que là nous on a pris effectivement des positions ici quand on était à 16 000 dollars environ 16 000 18 000 mais derrière moi personnellement j'ai déjà sorti une partie de profit ici on va pas se mentir j'ai sorti déjà une partie de profit alors pas toute la partie j'ai sorti 25% de profit comme ça au moins peu importe ce que fait le bitcoin moi je sais déjà que j'ai des profits qui sont assurés mais derrière je laisse encore un petit peu effectivement mais bon chacun sa stratégie en tout cas là peut-être qu'on est à l'aube d'un mouvement majeur du côté du bitcoin on espère vraiment que ce mouvement arrivera dès demain semaine prochaine avec l'ouverture des institutionnels et tout ça là on verra bien ce qui va se passer mais pour l'instant en tout cas on tente le breakout et ça ça fait plaisir donc tu l'as compris il faut absolument clôturer toutes les bougies qu'on fait donc que ce soit de la bougie 4 heures jour et hebdomadaire au dessus des 69 pardon 69 05 et même si possible ce qui serait vraiment parfait au dessus comme je te l'ai dit de la dernière zone de résistance au 70 210 si on fait ça là clairement on pourrait connaître une semaine prochaine assez explosive du côté du bitcoin et donc forcément qui dit bitcoin dit crypto monnaie allez souviens toi je t'avais parlé il y a quelques mois d'une crypto qui s'appelait la zrx alors zrx je t'en avais parlé parce qu'on était en train de former une structure en tasse et ans donc celle là je te l'avais donné dans mon top 10 du mois de janvier de mémoire et donc effectivement on a formé notre tasse avec la petite ans et je t'avais dit qu'il fallait absolument qu'on break un niveau clé sur le zrx qui était ici au 0,4950 et là tu vois ces choses faites donc c'est pour ça que le zrx ici explose mais je t'en avais déjà aussi parlé attendez ouais en fait c'était ici effectivement le premier point de sortie donc c'est ça en fait c'est que moi ma vidéo en fait elle devait dater de novembre parce qu'il ya encore mon tracé en range ici bref en fait il ya eu deux points d'entrée sur le zrx pour ceux qui avaient raté le train regardez ça on avait ici ce range qui était là donc grosse latéralisation donc là le premier niveau d'entrée sur le zrx il était ici à 0,3142 donc ça c'est celui effectivement que j'avais donné c'est celui là dans la vidéo et ce point d'entrée ayant été breaké tu le vois et bien on a eu un premier signal d'achat ici avec un pump puis derrière on a formé ce qu'on appelle le pullback tu sais qu'on revient quasi systématiquement retester le niveau clé qu'on a breaké donc ici on a eu notre deuxième train qui était là qui nous attendait pour tous ceux qui avaient raté le premier point de départ et bien tous ceux qui avaient raté ça ils ont eu leur deuxième chance ici et là derrière qu'est ce qui se passe on casse le dernier plus haut qui correspondait à la ligne de coût du pattern en running bottom ou bien ta séance explosons du cours sur le zrx donc ça c'était clairement obvious bravo à tous ceux qui ont réussi à le trader ça c'est dans la poche mais moi j'ai une crypto à vous montré qui peut être assez intéressante si mes alertes veulent bien s'afficher voilà cette crypto c'est la crypto accro et donc pourquoi je t'en parle parce qu'en fait là on est en train de former déjà je vais te le montrer ici un pattern de latéralisation actuellement donc c'est à dire que là ici tu le vois on forme ce qu'on appelle un range ici donc tu le vois il n'y a plus aucune volatilité actuellement on est en train de compresser à mort donc là tant qu'on est dans ce bloc violet donc ce range on est bloqué on est ni haussier ni baissier on est juste dans une config latérale mais là en fait il faut voir que le accro lui peut être très intéressant parce que si il break le niveau clé que je vais donner il va pouvoir décoller je vais donner les niveaux clés mais avant ça bien sûr je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube est mise en avant par les algorithmes de recherche donc je compte sur toi on est dimanche matin je te fais une vidéo bitcoin je te trouve en plus de ça une crypto caviar donc ça mérite quand même je pense un maximum de like allez sans plus attendre donc justement je vais donner les niveaux clés à surveiller donc vu qu'on est dans un range tu l'as compris le haut du range est une résistance le bas du range est un support donc là on est en vue quatre heures comme tu vois ici on en vue quatre heures sur l'accro donc là vu que le support est en bas ici donc là les 0,00 76 05 tu l'as compris tant qu'on est au dessus de ce support pour l'instant tout va bien si ce support vient à lâcher tu l'as compris on risque d'avoir un signal de vente majeur donc ça c'est le scénario pessimiste maintenant le scénario bullish ce serait qu'on break le haut du range qui je le rappelle est une résistance en vue quatre heures à 0,00 83 63 si on break ce niveau là tu l'as compris on pourrait connaître un joli signal d'achat pour décoller pour aller chercher pourquoi pas les 0,00 97 20 qui nous ferait un petit plus 16 38 % et je te dis une information très intéressante c'est que en vue hebdomadaire donc en vue long terme nous sommes ici sur un pattern en double bottom premier bottom deuxième bottom c'est juste dommage que le deuxième bottom est plus bas que le précédent mais bon ça fait fois quand même et donc là pour valider ce double bottom il faut impérativement clôturer la semaine au dessus de la ligne de coût du pattern et nous la ligne de coût du pattern elle se trouve ici à 0,00 77 70 donc tu l'as compris on est dimanche donc la clôture hebdo c'est ce soir donc là si on a une cassure haussière du petit range qu'on a ici ça nous permettrait par la même occasion très sûrement de valider le double bottom en vue hebdomadaire et d'aller chercher des points bien plus haut du côté du accro alors là on a envie semaine donc les points plus haut pourront être cherché dans les prochaines semaines mais on pourrait aller chercher pourquoi pas les 0,00 98 76 voire même les 0,0 12 194 donc ça ce sont des niveaux clés effectivement de résistance qui pourront être atteints si jamais notre accro se met à pump et bien sûr tu le sais tout dépend aussi intégralement du bitcoin à la seconde où le bitcoin se met à cracher toutes les crypto monnaies du marché se mettent à cracher avec lui donc là pour l'instant c'est pas le cas on a un bitcoin qui est plutôt bullish mais attention si jamais on se fait rejeter comme je l'ai dit tout à l'heure par la dernière résistance qui est à 70 210 dollars oui bien sûr on pourrait connaître un bitcoin qui se fasse rejeter et qui entraîne malheureusement tout le marché crypto avec lui donc attention tout de même à ce scénario on va faire un petit point aussi du côté de l'Ethereum donc l'Ethereum qui est là il consolide actuellement sous la barre des 4000 dollars donc ça c'est plutôt cool et en fait quand on regarde bien on a un Ethereum qui est vraiment ultra bullish parce qu'en réalité on regarde ça on est en train de former ici ce qu'on appelle une consolidation donc un range et donc là ce range vu qu'on est dans une tendance haussière je rappelle la règle on est dans une tendance haussière les ranges ont tendance à briquer par le haut attention ce n'est que des statistiques ça veut pas dire que le range va briquer par le haut c'est juste que par statistique c'est le cas en général donc là du coup au niveau de l'Ethereum il faut dans un premier temps si on veut du pump briquer en vue 4 heures les 3963 dollars si on break ce niveau on ira chercher les 3998 et si on break ce niveau des 3998 bah forcément on pètera par la même occasion le seuil psychologique des 4000 dollars pour aller chercher les 4066 voire même les 4163 ou encore les 4394 ça ce sont les prochaines targets à aller chercher du côté de l'Ethereum on va faire un petit point sur l'ADA cardano vous avez été nombreux à me demander mais pourquoi il y a toutes les cryptos qui pump mais l'ADA cardano qui pump pas alors déjà c'est pas tout à fait vrai parce que l'ADA cardano il pump même si il pump peut peut-être moins fort que le reste mais regardez ce tracé il pump tout de même il pump si on prend par rapport à son bottom qui avait été fait ici on a quand même un ADA cardano qui a pris plus de 233% donc quand vous dites qu'il ne pump pas ce n'est pas vrai c'est juste que la plupart aimeraient qu'il pump beaucoup plus fort et c'est ça en fait qui est vraiment à réfléchir je rappelle la règle le bitcoin aujourd'hui il attire alors on va voir combien il attire actuellement 53,64% des liquidités c'est ce qu'on appelle la bitcoin dominance actuellement d'ailleurs on voit en vue hebdomadaire que du côté de la bitcoin dominance on est toujours sous la ligne de tendance baissière qui est là mais attention si on break cette ligne de tendance baissière on pourrait connaître une bitcoin dominance qui explose et donc qui empêche les adcoins d'exploser comme elle le voudrait maintenant si jamais on arrive à se faire rejeter par ma ligne de tendance baissière qui est là sur la bitcoin dominance rejet et donc si on a un rejet là tu l'as compris les adcoins pourraient exploser donc là si l'ADA cardano ne break pas enfin ne pump pas trop trop fort c'est comme beaucoup d'autres crypto monnaies à cause de cette bitcoin dominance là beaucoup de liquidités vont plutôt sur le bitcoin que sur les adcoins et actuellement ça veut juste dire que sur l'ADA cardano il ya eu de la demande mais pas aussi forte que d'autres crypto monnaies c'est juste ça que ça signifie en tout cas l'ADA cardano si on regarde bien il a quand même validé une très belle figure chartiste ici en rounding bottom tac il a breaké par la même occasion la ligne de coût du pattern qui se trouvait ici à 0,5930 et donc bien sûr là si on breakait ce niveau clé ça déclenchait un signal d'achat si tu veux trader toutes ces crypto monnaies n'oublie pas de regarder en description de ma vidéo tu vas trouver mon lien de parrainage binance qui te permet de bénéficier d'un bonus à vie de 10% sur tes frais trading donc ça sur la longue durée c'est non négligeable donc voilà tu auras le lien en description de cette vidéo bref donc là du coup au niveau de l'ADA cardano on voit qu'on a breaké la ligne de coût du pattern et donc je vais te donner la target du pattern la target c'est quand même une target à plus 149% la target serait d'aller chercher les 0,9537 donc du coup ça voudrait nous dire que notre ADA cardano pourrait effectivement continuer sa phase haussière bien sûr tant que le bitcoin je le rappelle ne chute pas à la seconde le bitcoin chute tout chutera avec lui mais donc là en général il faut aussi bien comprendre le principe quand des cryptos ne pumpent pas tout de suite et que derrière il ya quand même un projet qui a l'air plutôt sérieux ou quoi et bien ça veut dire que quand cette crypto va exploser ça pourrait exploser fort et donc là si on reprend un petit peu le cas du zrx de tout à l'heure et bien on le voit il a latéralisé pendant pas mal de temps tac tu le vois ici un grosse latéralisation et quand il se met à péter il pète fort donc là potentiellement c'est ce qu'on pourrait aussi avoir du côté de l'ADA cardano parce que là pour l'instant il a latéralisé pas mal on vient de valider la cassure de la ligne de coût d'un pattern on pourrait avoir pourquoi pas une explosion dans les prochaines semaines mais ça personne au monde n'a de boule de cristal pour savoir ça bref en tout cas je te rappelle si tu as kiffé cette vidéo n'oublie pas de liker commenter partager au maximum et puis je te rappelle aussi que tous les jours à 8 heures du matin je te fais une vidéo d'analyse technique du bitcoin avec bah effectivement d'autres crypto notamment le salon a été rom avax et tout ça tout ça c'est dans mes vidéos de 8 heures du matin dans la semaine donc si ce contenu t'intéresse abonne toi à ma chaîne youtube comme ça tu es sûr de ne rien rater et n'oublie pas aussi que je fais des vidéos régulières concernant les crypto monnaies de l'intelligence artificielle hier j'en ai fait une justement hier midi donc si tu l'as pas vu et bien je te conseille vraiment d'aller la regarder elle est là sur mon twitter officiel tu vas la trouver elle est juste dans le début du fil bref donc voilà si tu aimes bien le narratif y'a et bien sache que une à deux fois par semaine je te fais des vidéos concernant les crypto monnaies de l'intelligence artificielle c'est un narratif que je suis de très très près donc t'inquiète pas sur ma chaîne youtube tu vas être nourri de vidéos y'a pas de souci pour ça quant à moi j'ai plus qu'à te souhaiter un excellent dimanche et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao